Chers amis, d'abord je suis très heureux d'être ici, je vous remercie et je vous félicite parce que quand on voit cet auditoire, c'est très impressionnant. Bravo et continuez. Donc vous m'avez demandé de parler des ruptures aiguës du tendon quadricipital et surtout vous m'avez demandé de dire comment prévenir les échecs. Alors voici mes conflits qui finalement vous intéressent très peu. Et la rupture aiguë du tendon quadricipital est une rupture traumatique qui arrive avec une contraction excentrique du quadriceps, pied fixé, ce qui peut survenir soit sur un tendon sain, soit sur un tendon dégénératif. Le diagnostic est clinique. Vous palpez la solution de continuité du tendon, vous avez une impossibilité de l'élévation antérieure du genou active. Les examens complémentaires viennent juste pour confirmer le diagnostic et peut-être rassurer le patient. Alors est-ce qu'il y a quelque chose d'autre à faire que la chirurgie devant une rupture aiguë du tendon quadricipital ? La réponse est claire, elle est simple, non. Il faut les opérer. Alors pour prévenir l'échec, la première des choses qui paraissent évidentes, c'est qu'il faut essayer d'empêcher la rupture. Ensuite, il faut le réparer correctement. Et enfin, à mon sens, et c'est là où je voudrais parler aujourd'hui, c'est empêcher la récidive de la rupture. Donc pour prévenir la rupture, d'abord, il faut protéger le tendon. Donc il faut que vous reteniez un tendon et un muscle, ça doit être entretenu. Il faut hydrater la personne. Il faut qu'elle s'étire, il faut qu'elle échauffe ses muscles et ses tendons. Ensuite, surtout si vous avez des sportifs de haut niveau qui ont une prise en charge médicale, le sportif du dimanche, il y a moins de chances que vous puissiez le prendre en charge avant la rupture. Il faut faire du travail en chaîne fermée du couple agoniste-antagoniste. Et si vous avez des sports avec des réceptions ou des sauts, il faut effectuer un renfort excentrique de ce couple. Et enfin, il faut corriger tous les facteurs favorisant la rupture. Donc corriger des désordres métaboliques, l'hyperucidémie, les triglycérides, le diabète, etc. Il faut supprimer les substances pathologiques du tendon, les corticoïdes. Attention chez les sportifs qui peuvent avoir des prises de corticoïdes en injection pour soigner notamment des tendinites. La prise de quinolone, etc. Et enfin, s'il y a des problèmes d'alignement du système extenseur, il faut les corriger avec une prise en charge médicale. Et s'ils sont très importants, peut-être une prise en charge chirurgicale. Maintenant, il faut le réparer correctement. Je n'ai pas très envie de vous parler de technique. Ce qui est important, c'est que votre suture tienne, que ça cicatrise et qu'elle soit efficace. Donc il faut faire la suture de la rupture, éventuellement avec des points renforcés, peut-être utiliser des plasties. Et si la lésion est proche du pôle supérieur de la rotule, réinsérer en transe osseux ou avec des encres la rupture. Ce qui est important, c'est la gestion post-opératoire. Il faut les immobiliser six semaines. Et s'ils sont immobilisés, ils ont le droit d'avoir un appui complet. Vous pouvez effectuer une flexion active du genou. En revanche, il est interdit d'effectuer une extension active du genou. Et enfin, si vous y croyez, vous pouvez faire un peu de renforcement isométrique du quadriceps. Et enfin, il faut éviter la récidive. Donc d'abord, il faut gérer et apprendre à respecter la nature et les temps. Un tendon, ça met six à huit semaines pour cicatriser. La reprise de la course, ce n'est pas avant le troisième ou le quatrième mois. Et la reprise de la compétition, c'est au-delà de six mois. Et enfin, il faut bien repréparer les athlètes à la reprise du sport, avec un travail en chaîne fermée du couple agoniste-antagoniste, et un travail excentrique toujours de ce couple. Il faut toujours corriger les ordres métaboliques, il faut corriger les problèmes d'alignement rotulien. Et, retenez, c'est un message à garder, toujours protéger le tendon. Le patient doit être hydraté, il doit s'échauffer, il doit étirer ses tendons. Je vous remercie, comme j'ai un petit peu de temps. Puisque vous êtes tous intéressés par le genou, vous devez tous venir à Avignon au mois de mars au congrès de la CFAG. Merci. Merci.